Le basketball congolais a besoin du sang neuf pour rayonner en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Et pour cela, il faut des hommes qui sont d'abord amoureux de la discipline, j'allais dire, mais également des hommes qui disposent d'une capacité managériale, capable de décompter bien évidemment des situations difficiles. À quelques semaines, des élections à la Fédération de Basketball du Congo, les tendances se dessinent déjà. Joe Lolongankoi veut aussi apporter sa pierre à l'édifice, mais a-t-il les épaules pour diriger une fédération souvent confrontée aux problèmes financiers ? On en parle dans ce nouveau numéro de votre magazine avec les concernés. Déjà sur ce plateau, bienvenue Joe. Merci, bonsoir Christian. Est-ce que vous êtes en forme ? Vu qu'on respire, oui. Alors, vous n'êtes pas novice, je dirais, Joe Lolongankoi n'est pas novice. Dans le monde du basketball, mais d'où vient-il ? Qu'a-t-il déjà fait pour le basketball congolais ? On découvre tout ceci dans ses récits signés Bédrine Kengi. Son nom représente l'espoir et le renouveau du basketball congolais. Joe Koi Lolonga, ce jeune Congolais, passionné et soucieux du développement du basketball congolais, se présente comme candidat au poste du président de la Fédération de Basketball du Congo. Fort de ses 20 ans d'expérience dans le milieu de la balle au panier, notamment étant fondateur d'un club référence aux Républiques démocratiques du Congo, New Generation, et manager de l'équipe nationale du basketball du Congo démocratique. Joe Lolonga se fixe un nouveau défi pour rendre le basketball congolais professionnel et autonome. Arrivé à la FEBACO en 2017, en tant que manager des équipes nationales, Koi Kimpongé Lolonga s'est vu confier la responsabilité de qualifier le leopard à l'Afro-Basket 2017. Une mission qui a été angolaise. Étant candidat à la Fédération de Basketball du Congo, Joe Koi Lolonga s'engage à rédorer les bladons termis du basket de la République démocratique du Congo, qui fait face à de multiples difficultés actuellement. Son expérience et son projet solide font de lui un choix idéal pour pendure les basketballs de la République démocratique du Congo, au-delà de la scène, vers un avenir plus prometteur. Et voilà, on a suivi en quelque sorte la présentation de l'invité, M. Joe Lolonga Koi, sur ce plateau. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le développement du basketball, beaucoup plus dans l'encadrement de jeunes avec New Generation, bien que les chaînes a parcouru, restez long, mais pour le grand public qui nous suit en ce moment, qui est d'abord Joe Lolonga ? Joe Lolonga est un père de famille, banquier de formation, licencié en économie et options finances, et un passionné de basketball car c'est le côté qui me rend le plus heureux en ce moment, car encadrer la jeunesse et préparer l'avenir. Donc c'est ça plus ou moins le résumé, et aussi cofondateur de New Generation et membre de la Fédération de Basketball du Congo. Vous avez le même joué au basketball ? Oui, je pratique le basketball depuis 1992 et jusqu'à présent en tant que loisir. Au Congo ou à l'étranger ? J'ai joué à l'étranger, en régionale, dans un club, et par la suite, il fallait remettre priorité pour les études. Donc j'ai plus pris le chemin de l'école, parce qu'avec les parents qui étaient plus stricts au niveau scolaire, ce qui a fait que j'avais quand même encore envie de participer toujours au basketball. Donc arrivé à un certain âge, on a pris une équipe avec des amis qui s'appellent New Generation, et nous avons commencé à encadrer des jeunes et pratiquer en semaine en tant que loisir. Alors on vous a beaucoup plus connu comme cofondateur de la Nouvelle Générance, Génération, en disant New Generation. Si on peut d'ailleurs voir quelques photos, voir comment est-ce que vous avez débuté avec ce club, ce club qui, on va dire, a fait la pluie et le beau temps, au niveau de la Leprobakine, mais également au niveau de la Coupe du Congo, pour ne pas parler du pays. Les anciennes images, d'abord, voir ce que Joe Loulou a pu faire pour certains jeunes, Guilin, les anciennes images, voilà. Joe, par exemple, ici, je crois... C'est l'équipe nationale, ça. Ça, c'est déjà l'équipe nationale. Revenez un tout petit peu en arrière, s'il vous plaît, Guilin, on va voir. Ça, c'est deux joueurs de New Generation. New Gen, ça a commencé comment ? Parce que c'est garçon, aujourd'hui, il est devenu grand joueur, le monde parle de lui, c'est quand même une fierté pour vous. Ce qui se passe, c'est qu'au début, c'est pas Joe Loulou a tout seul, on était cinq au départ, aujourd'hui, nous sommes restés à deux, moi et Edouard Loukanga, qui continuons à encadrer cette jeunesse. On a commencé en 2012, oui, 2012. Et au fil du temps, nous avons compris qu'en encadrant les jeunes, avec la discipline, la séduité et surtout l'école, qui est très important, on a pu donner un bagage à certains jeunes. Vous avez l'exemple des deux jeunes que vous voyez sur la photo, Garmin Kande et Isaac Mukandi. Le plus jeune, celui qui est en tee-shirt blanc, par exemple, pendant plusieurs années, il a vécu auprès de ma mère biologique, car elle a participé aussi à cet encadrement de la jeunesse. Et il a pu obtenir une bourse pour les États-Unis, dont il est pris en charge. Et il a aussi, non seulement pour le lycée, et pour l'université. Il a au moins sept offres qui sont en suspens pour réfléchir. Garmin Kande, c'est un joueur qui nous avait ramené le coach Charlie Buzangou, qui est orphelin de père et de mère, et que nous avons encadré depuis ses 16 ans. Et il a pu avoir son contrat professionnel directement à la majorité en France. Et aujourd'hui, il est en deuxième division espagnole. Il parle couramment maintenant français, lingala et espagnol. Donc nous leur donnons aussi un bagage, parce que le sport n'est pas éternel, mais nous leur donnons aussi un bagage. Et ils sont totalement autonomes, les deux, aujourd'hui. Alors, on peut voir d'autres images, bien évidemment, puisque là, on s'est dit que c'était encore dans la douleur. Ici, par exemple, on dit que le projet a apporté un peu plus de fruits et actuellement, quand on parle du joueur, on voit aussi les joueurs qui l'appuient quand même encadré ou formé. Tout à fait. Là, c'est lorsque nous étions à Los Angeles pour la préparation de Yannick Sosa, qui est un joueur de New Generation, qui est parmi les derniers. Le dernier à être parti, c'est Isaac Mukandi, le jeune que vous avez vu juste avant. Yannick est parti bien avant. C'est un jeune que nous avons pris depuis l'âge de 13 ans et discipliné comme les autres aussi et qui a vraiment exécuté ce qu'on lui a demandé aussi bien au sein de New Generation qu'au niveau des clubs. Donc là, c'était durant notre séjour à Los Angeles, car aujourd'hui, il est pris en charge par CAA, qui est la première boîte d'agents au monde, où vous avez des joueurs comme Zion Williams, David Booker. Plus ou moins, ils ont le même agent. À côté, c'est un autre jeune qui était avec nous, mais qui vient de la France, qui ne vient pas de New Generation, Ousmane Dieng, qui a été pris aussi à la draft de la NBA au sein de OKC. Alors, d'où est venue l'idée, puisque là, on s'est dit, on regarde ce que vous faisiez à l'époque, c'était déjà intéressant. D'où est venue l'idée d'intégrer la fédération pour essayer aussi d'apporter cette touche-là ? Pourquoi vous vous êtes dit, Dieu le long, j'ai fait ce que je pouvais faire, il est temps aussi d'apporter cette touche au niveau de la fédération. L'idée est venue d'où ? Il faut dire, c'est que, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Au début, nous avons pris d'abord New Generation. Et il est vrai qu'on avait fait un constat au sein de New Generation, c'est que les clubs n'étaient pas professionnels, amateurs, parce qu'il n'y avait pas de subvention. C'était plus, on va dire, du social et de l'encadrement. Alors, après les cinq titres et championnes du Congo, il fallait hausser le niveau. Et là, le coach Charlie Bouzangou, qui me conseille assez souvent au niveau du basketball, m'avait conseillé justement d'intégrer l'équipe nationale afin de revenir sur l'échec qui est africain d'abord, pour commencer, et après développer. Donc, on ne peut pas aller du jour au lendemain pour dire qu'on connaît tout. Donc, on est rentré d'abord en tant que manager. On a qualifié l'équipe nationale avec le feu coach Kembe, qui a cru en moi. Et je le remercie énormément, avec le coach Charlie et certains joueurs qui sont aujourd'hui dans le monde aussi associatif et encadrement de la jeunesse, comme Gégé Kuzumualata, ou bien Joe Louielli, qui est devenu manager. Et là, au fil du temps, j'ai commencé à voir les problèmes réels que nous avons au sein de la fédération. On a travaillé avec les moines du bord et nous avons mis en place aussi un programme qui a permis d'avoir certains résultats et que nous continuons toujours à vouloir appliquer pour aller toujours de l'avant. Et c'est au fil du temps, c'est surtout développer le sport, mais aussi avoir des personnes qui aiment cette discipline et qui veulent avoir évolué. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, vous avez des équipes comme Terreur, Molokai, JIA, Maison des Jeunes, qui ont formé beaucoup d'athlètes. Mais on n'a pas rendu notre sport professionnel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'athlètes qui vont à l'étranger et notre sport est en train de régresser, malheureusement. Mais au fil du temps, vos ambitions ont changé. Si hier, vous étiez manager des équipes nationales de la RDC, actuellement, vous désirez prendre en fait les commandes de la fédération. Mais on se pose la question avec quelle capacité managériale ? Aujourd'hui, dire les commandes, non, mais en tout cas, être dans l'ossature du bureau qui sera en place, bien sûr. Et si possible, mettre en place ma politique et ma vision des choses pour le basketball, comment on l'est. Par rapport au niveau managérial de l'équipe, je suis passé d'abord manager de l'équipe nationale, après vice-président. Et je pense qu'aujourd'hui, à plusieurs reprises, mes missions, en tout cas assignées, ont été réalisées. Au moment que Jolo Long, avec son équipe, bien sûr, il y avait aussi, à l'époque, en tant que manager, Camus Chimba, qui était mon adjoint. En tout cas, les hommes ont participé à chaque discipline. Il est vrai que je ne suis pas parfait parce que les filles ont loupé certaines compétitions pour diverses raisons. Mais au niveau des hommes, on avait mis en place un programme de 2017 à aujourd'hui à porter les fruits. La preuve de 2017 et pendant tout le mandat du feu présentement à Taddy, à aucun instant, les léopards hommes ont manqué à une compétition. La seule qu'elle a manquée, c'est lors des pré-tournois olympiques, des Jeux olympiques, pour les qualifications des Jeux olympiques, où il y avait maintenant le président intérim Polinka Bongo, où les léopards hommes n'ont pas participé à ce tournoi. Mais à part cela, ils ont tous assisté aux compétitions. Vous revenez souvent sur les exploits des léopards en 2017 avec la qualification ou le retour, on va le dire, aux compétitions continentales. Mais surtout, c'est ça qui a gagné bien évidemment en 2019 à Bamako, au Mali. Ces exploits sont à mettre très sur vos épaules ou bien c'était un travail de tout un comité. Vous savez, le principe, ce n'est pas jeu. Je n'aime pas le jeu, c'est nous. Et aujourd'hui, c'est quand je dis nous, c'est une équipe. Et dans l'équipe en question, vous savez, tout le monde apporte aussi bien ceux qui sont devant qu'ils sont derrière. Mais il est vrai qu'en 2019, c'était assez exceptionnel. car comme tout le monde le sait, nous n'avons pas eu les moyens ni avant ni à la fin de la compétition. Donc, il est vrai, le relationnel et le soutien de plusieurs personnes ont permis justement à ces léopards basketball d'aller au Mali et de remporter ce sac. Mais vous savez, il y a surtout un soutien qu'il faut voir. Ce n'est pas spécialement il faut une vision et pas seulement au niveau numéraire mais c'est des conseils. Vous avez aujourd'hui comme l'association UNAD ou bien différentes associations qui sont venues à un moment qui avaient un point de vue et comme souvent on l'expliquait, c'est des fois même apporter de l'eau aux joueurs quand ils sont en entraînement, apporter des fruits parce qu'avant qu'ils se déplacent, ils ont besoin de certains moyens et des fois, c'est même un conseil. Alors, c'est pas que je dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas je mais c'est nous et je dirais quand je dis nous, c'est tous les passionnés de basketball. Vous vantez vos capacités managériales de Jololonga grâce à lui tel sponsor est venu, grâce à lui X est venu mais en réalité, la fédération du basket c'est une des fédérations qui pleurniche beaucoup. Nous n'avons pas la subvention, nous n'avons pas reçu la subvention de l'État. Que faisait exactement Jololonga en Corée pour essayer de décompter toutes ces situations quand on sait que l'équipe nationale me faisait que pleurniche à chaque fois qu'elle devait participer aux compétitions internationales ? Vous savez, il y a deux points. Le sponsor aujourd'hui à la base est un plus et on va dire comme une prime qu'on peut donner aux athlètes. Malheureusement, les subventions du gouvernement arrivent, on va dire, en général pendant ou bien après la compétition mais avant cela, il faut trouver des moyens et il est vrai que les sponsors que nous avons pu démarcher c'est par rapport, c'est vrai qu'ils me connaissent par rapport à ma fonction souvent de Jololonga en privé ou professionnel et on a d'abord vendu un projet et c'est le projet que ces sponsors ont adhéré. C'est-à-dire lequel ? C'est que je ramenais un projet en disant, nous ramenons un projet plutôt, excusez-moi, en disant que nous voulons encadrer la jeunesse et mettre ces jeunes au niveau international parce qu'il faut savoir que l'équipe nationale, les matchs sont diffusés et ça peut se faire remarquer. Je vous donne un exemple très simple. En 2017, sur les 12 athlètes, il y avait plus ou moins trois qui étaient vers leur fin de carrière mais les neuf qui sont restés ont tous obtenu un contrat à l'étranger. Ils ont quitté la RDC pour aller à l'étranger et aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont même en Europe. C'est ça le plus important parce qu'aujourd'hui, c'est comme on dit en anglais, give and back. Aujourd'hui, nous allons aider. Jololonga cherche à participer à ce développement de ce sport, le droit professionnel et par la suite, nous pourrons faire que les gens puissent vivre de leur passion le basketball. Parlons en présent des élections à venir au niveau de la fédération du basketball du Congo. Jololonga, candidat président ou bien tout simplement faire de la figuration, c'est-à-dire être dans l'ossature ? Je ne suis pas figé sur une fonction mais il est clair et net que la première des choses, c'est bien sûr d'appliquer sa politique et pour cela, il faut être président mais avec bien sûr plusieurs membres parce qu'on ne peut pas aller tout seul. Et après, s'il y a d'autres personnes qui ont un meilleur programme et de meilleurs arguments, il faut se plier à la règle et aussi, pour la réalité des choses, c'est les électeurs qui vont décider. Raison pour laquelle ce serait intéressant d'avoir le programme de chaque candidat et de voir quelle est sa vision et quelle est le plus qu'elle allait apporter pour le basketball congolais. Des façons, allez-y. Parce que par rapport à cela, Jololonga, dans la fédération ou pas, va continuer toujours à oeuvrer pour le basketball. Aujourd'hui, vous donnez un évent très simple, nous avons un sponsor que nous avons pu convaincre à titre privé qui refait plusieurs terrains de basketball que nous avons refait à Bandal avec un sponsor et nous allons continuer aussi à travailler parce que là, comme je vous dis, c'est partager et encadrer la jeunesse et nous voulons le faire dans le monde du basketball. Admettons que vous êtes candidat président puisqu'à vous entendre parler, vous voulez mettre en place ou appliquer votre politique, vous l'avez certainement, mais c'est quoi ce projet attrayant qui va obliger aux électeurs de jeter leur dévolu sur Jololonga ? Je vais vous faire ça vraiment assez de manière synthétique. Je prends ça en deux parties. Il y a d'abord les acteurs. Quand je parle des acteurs, c'est du basketteur, le staff technique, le corps arbitral, les supporters et les clubs. Eux, pour moi, les acteurs, pourquoi j'ai fait exprès de dire acteurs, ils vont nous présenter un spectacle. Quand ils vont jouer, il y aura un spectacle qui va être vu. Et de l'autre côté, c'est votre monde, les médias. pourquoi nous allons vendre ce spectacle ? Aujourd'hui, peu importe la discipline, c'est le niveau du jeu qui attire les annonceurs, les sponsors et les produits marketing pour que les gens puissent acheter. Donc, les acteurs et les médias. Et aujourd'hui, maintenant, c'est de faire en sorte de mettre ça ensemble, travailler pour que cela puisse se faire développer. Je vais vous donner un exemple très simple. En assistant à la FROCAN de 2019, nous avons remporté et aujourd'hui, regardez ce que nous avons pu obtenir. Le président nous avait fait des promesses non seulement en nature par rapport aux véhicules que nous avons obtenus, mais cela, et comme on dit, c'est de la consommation. Mais il nous a fait un très beau cadeau, Kinshasa Arena. Donc, nous aurons des compétitions sur place. Nous avons eu les Jeux de la francophonie qui est déjà un très grand pas, qui est un très beau cadeau. Nous avons aujourd'hui, nous sommes passés de zéro terrain couvert à aujourd'hui, présentement, nous en avons trois qui sont opérationnels. Alors, imaginez-vous maintenant toutes les pépites que nous pourrons sortir. À titre d'information, aujourd'hui, lorsque vous allez en NBA, après les Nigérians au niveau Afrique qui envoient le plus de joueurs, c'est la RDC. Vous avez aujourd'hui, en 2023, la draft qui a sorti, qui a été le numéro 1, c'est un français d'origine congolaise. Juste avec le nom, nous le savons, Wemba Niyama. Alors, imaginez-vous si aujourd'hui, nous avons les infrastructures, une bonne politique. Infrastructures, nous les avons déjà aujourd'hui grâce au président Félix Tisekedi-Chilombo. Maintenant, c'est à nous les acteurs. Il ne faut pas à chaque fois de venir pleurer. Raison pour laquelle, il est vrai que nous nous plaignons dans le passé par rapport aux subventions, mais aujourd'hui, il faut faire une nouvelle politique. Nous connaissons le constat. Nous avons aujourd'hui, grâce au gouvernement, des infrastructures. à nous maintenant de les utiliser et de les rentabiliser. Et cela est possible. À vous entendre parler, c'est comme si, avec les infrastructures que nous avons déjà, la fédération ne viendra pas à tout moment qu'est mandée, disons pas qu'est mandée, demander de la subvention auprès du gouvernement. Ça veut dire, avec cette politique qui sera mise en place, grâce aux infrastructures, il y aura des sponsors et les équipes nationales commenceront à voyager sans beaucoup de soucis. À vous entendre parler. Donc, tout se résume sur les infrastructures. Et les clés à l'aide, c'est comme aussi aujourd'hui que vous demandez à un chauffeur de taxi de conduire des passagers sans véhicule. Aujourd'hui, le gouvernement nous a donné le véhicule qui sont les infrastructures, premièrement, mais après, c'est nous, comment nous allons les utiliser ? Il faut savoir une chose, peu importe la discipline, les équipes nationales se déplacent avec les subventions du gouvernement. sans prise en charge par le gouvernement. À 100 %, peu importe la discipline. Ça, il ne faut pas faire de discrimination. Sur ce point-là, ça ne changera pas. La différence est que le temps que nous recevons les subventions, si nous arrivons à créer des entrées, un spectacle par des matchs de basket, des compétitions avec des entrées payantes et sans oublier que ces infrastructures en question, nous pourrons présenter aussi des annonceurs. Nous aurons des revenus. Parce que le but, aujourd'hui, il est très simple. C'est de remporter le maximum de victoires par les Léopards, hommes ou dames, et vendre des produits marketing. Aujourd'hui, pour vous prendre un exemple très simple, on achète plus des maillots du Real Madrid et Barcelone que Vitaïmana. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas un spectacle. Et aujourd'hui, si nous ossons le niveau, lorsqu'aujourd'hui, à titre d'exemple, nous remportons plusieurs championnats africains, par exemple, nous pourrons avoir bien sûr des gens qui vont commencer à prendre les maillots de basketball des Léopards, qui vont commencer à prendre les produits. Et ça, ce sera en question, on pourra avoir des revenus qui vont permettre en cas de retard de subvention de les utiliser pour les déplacements. Ça veut dire que vous n'élaguez pas l'option de la subvention de l'État. Toutefois, vous comptez d'abord travailler pour bien évidemment être un tout petit peu autonome, en attendant, le coup de pouce ou le coup de main du gouvernement congolais. pour préciser, comme je le répète encore, c'est que ces fonds en question nous permettront non seulement de développer le basketball, et les sponsors pourront venir aujourd'hui pour stimuler et encourager les athlètes lors des victoires. Voilà pourquoi les deux peuvent être associés directement. Ce sera un plus pour les athlètes, et ça poussera aussi les autres à venir dans ces disciplines afin d'avoir le maximum de licenciés. Prenez l'exemple du cas de joueur Jonathan Kouminga. Jonathan Kouminga est venu participer aux compétitions avec l'équipe nationale. Avant, vous savez, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'athlète Christian Ienga qui m'a expliqué comment c'était avant 2017 où les joueurs n'avaient pas de maillots à la veille du match. Il n'y avait pas des polos de parade. Ils n'étaient pas en uniforme. Ce qui fait que nous, quand nous sommes arrivés, en tout cas avec le manager Camus et aussi d'autres qui nous ont aidés, même pour vous dire titre d'information, les maillots en 2017 ont été offerts par GG qui nous ont besoin de Zubanata. Nous sommes arrivés avec un uniforme, avec le peu de moyens en uniforme. Nous avons pris non seulement les tenues de GG qui les ont offerts, mais aussi des sponsors pour mettre la publicité et lors de l'arrivée en 2019, par exemple, d'abord de Christian Ienga, on l'avait expliqué parce qu'il avait une crainte sur l'encadrement et comment ça allait se dérouler. Ils lui ont juste demandé une chose, de venir avec sa paire de baskets. Tout le reste est fourni par la fédération. Pourquoi ? Pour montrer le professionnalisme. Nous avons des coachs étrangers et arrivé sur place, il était même étonné. Raison pour laquelle il a participé et ça nous a permis d'avoir plusieurs joueurs au niveau international et à la fin, nous avons eu notre joueur d'NBA, Jonathan Kouminga qui était champion NBA. Peut-être l'avant-dernière question, Jololonga, là, je voudrais que vous puissiez un peu parler, c'est moi qui souhaite, je souhaite que vous puissiez parler dans la peau des candidats présidents de la fédération de la fédération du Congo. C'est vrai que les amoureux de la balle au panier vous suivent en ce moment à travers le pays, même à travers le monde. On a comme l'impression que la fédération de basketball, c'est plus Kinshasa que dans la province. Vous vous attelez plus sur les équipes de la capitale que les équipes de la province. Pourtant, il y a des talents partout au Congo. Qu'est-ce que vous allez dire ? Admettons que vous êtes élu président, d'abord désigné, candidat, président aux élections qui arrivent, et vous êtes élu à la tête de la Fébaco, qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de faire rayonner tous ces talents-là qui sont dans le coin et le recoin du Congo ? Comme je vous dis, avec l'espace de New Generation et au sein de la fédération, c'est avoir des points relais. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour avoir ces points relais, il faut avoir une équipe complète et des personnes compétentes qui sont déjà là. Aujourd'hui, les présidents de ligues ou ententes, c'est un problème de moyens et d'infrastructures. Donc, par rapport à cela, c'est d'attirer aujourd'hui certains sponsors parce qu'aujourd'hui, vous savez, au niveau des sponsors, il y a ce qu'on appelle la RSE qui encadre et aujourd'hui, ces jeunes sont encadrés comme premier bête qui a refait les terrains dont même le partenariat, c'est de faire en moyenne trois terrains par an avec seule condition, laisser les jeunes pouvoir jouer sur ces terrains en question. Donc, lorsque vous prenez maintenant ces ligues et ententes de différentes provinces, dans un premier temps, vous essayez d'avoir des moyens pour les mettre en place des infrastructures. Comment le faire ? C'est aujourd'hui avec les entrées justement qu'on a parlé au début, en offrant le spectacle, les licenciés, les tickets d'entrée, de développer d'abord des terrains outdoor, à l'extérieur pour qu'ils puissent jouer. Et ensuite, c'est une manière de, comment je peux dire ça, de prime ou bien de remerciement, de félicitation, d'encouragement que lorsqu'un joueur, par exemple, vient d'une certaine province où il a été formé, d'avoir quelque chose en retour pour le stimuler à continuer de plus belle. Parce que c'est ça le problème. Et pour vous dire qu'au niveau des relais, il est vrai que l'équipe nationale est plutôt Kinshasa, Lubumbashi. Mais aujourd'hui, vous avez un joueur qui s'appelle Pierre Tembo. Je l'ai remarqué lorsque j'étais directeur général de l'Est dans une banque. Je l'ai remarqué en fréquentant les terrains. Et aujourd'hui, nous avons la technologie avec les réseaux sociaux. Nous allons stimuler maintenant, par exemple, en donnant l'impression de liguer en tente des subventions pour avoir juste des mégas et nous envoyer certaines vidéos d'athlètes pour les faire remarquer et les mettre en avant. Et la chose pour terminer, c'est de mettre en application ce que la FIBA a mis en place ce qu'on appelle un spécial case de renregistrer tous les athlètes en question. Et lorsqu'ils deviennent professionnels, les clubs en question auront droit à une prime pour le transfert. L'émission est terminée, Diololongankoi. Je ne peux pas quand même vous lâcher sans pour autant vous poser cette question même en 10 secondes. Fofo Kounzi, on sait qu'il a aussi des tendances. Il y a des couleurs comme ça qui se dessinent déjà. Il serait candidat aux prochaines élections. Bart Kalemmo, l'actuel comité, comment il s'appelle encore ? M. Polin Kabongo. Est-ce que vous êtes en bon terme avec toutes ces personnes que je viens de citer ? Toutes ces personnes sont des passionnés de basketball, raison pour laquelle il veut être président. Donc dans tous les cas, c'est l'intérêt général et c'est l'intérêt du basketball. L'émission est terminée. Merci beaucoup, Diololonga, d'avoir répondu à nos questions et on sera toujours là pour voir comment est-ce que les choses vont évoluer jusqu'à l'organisation des élections à la tête de la FEBACO. Merci, M. Christian Bokaya. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous avez compris que nous avons parlé du basketball. Le basketball congolais a besoin d'une nouvelle énergie pour essayer d'aller de l'avant. La nouvelle énergie passe également par des hommes qui ont d'abord les ambitions, les hommes qui aiment la discipline et qui font du basketball congolais leur priorité. On va se retrouver prochainement pour parler d'autres sujets d'actualité. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne Télé 50. compte.